bon ben bonjour tout le monde j'espère que ça va bien dans cette vidéo ici c'est la deuxième section deuxième partie de la section S02 qui s'appelle S02P donc voilà on va commencer donc c'est ça je ne vais pas tout 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 expliquer dans cette section là parce que je veux garder du temps à la fin pour vous expliquer un des problèmes là qui est à faire avec des calculs et des petites formules ça fait que ça il y a certaines choses que vous allez juste pouvoir lire vous même là avec le livre et le guide de lecture et comprendre donc par exemple les phases d'alune donc ça je vais c'est une des choses que je vais pas expliquer le nécessairement juste quand vous allez lire par vous même vous allez comprendre je vais parler plus des éclipses dans cette petite vidéo là donc les éclipses je sais pas si vous en avez déjà vu vous même ok il y a deux sortes d'éclipses différentes pour faire la distinction entre deux choses il y a ce qu'on appelle des éclipses solaires et des éclipses lunaires ok les éclipses solaires c'est ce qui est peut-être le plus impressionnant à observer ça arrive quand bien toutes les éclipses les deux sortes d'éclipses évidemment c'est causé par le fait que si c'est un alignement bien précis bien particulier entre trois astres qui sont la terre la lune et le soleil ok par exemple l'éclipse de soleil ça se produit lorsque la lune passe exactement entre la terre et le soleil le soleil sur cette image de qui les rayons de soleil arrive mais arrive comme ça vers la gauche ça suppose que le soleil est placé très 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 loin à droite de l'écran et ses rayons arrivent presque parallèlement comme ça et ce qu'on va voir dans quelques instants c'est qu'à chaque fois qu'un objet se fait éclairer par la lumière du soleil il y a tout le temps évidemment une moitié qui est éclairée puis ça projette une ombre comme ça et si elle est placée exactement entre la terre et le soleil bien la lune va projeter une ombre et cette ombre là dans certaines conditions peut atteindre la planète terre et c'est là que l'éclipse de soleil va survenir donc les gens qui sont situés à cet endroit-ci sur la terre ne verront pas le soleil ils vont le soleil va être caché donc ça c'est une des éclipses qui peut sauver une sorte d un type d'éclipses qui peut survenir dans le système solaire pour nous le capitons sur la planète terre l'autre sorte d'éclipses qui peut survenir les éclipses de l'une c'est un peu même phénomène sauf que cette fois ci c'est plutôt la terre qui va être entre la lune et le soleil mais c'est vraiment un phénomène équivalent c'est à dire que le soleil va éclairer la planète terre il ya une moitié de la terre qui va être éclairée et ça va projeter une ombre et si la lune passe dans cette ombre là ça va faire en sorte qu'on ne verra pas la lune vu de la terre les éclipses de lune c'est un petit peu plus fréquent ça arrive quand même assez régulièrement dans une année souvent il y en a quelques unes peut-être comme une ou deux éclipses de lune qui peuvent arriver là par année alors que les éclipses de soleil c'est beaucoup plus rare pourquoi en raison entre autres à cause de la terre du conte d'ombre et déjà ici vous le voyez ça sur ce schéma il n'est pas à l'échelle du tout mais déjà ça en tout cas l'idée est quand même là c'est que tu sais le conte d'ombre produit par la lune qui atteint la surface de la terre il est beaucoup plus mince tu sais c'est beaucoup plus c'est vraiment comme juste une partie très 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 petite de la surface du globe qui va pouvoir observer l'éclipse alors que l'éclipse de lune ben il est à peu près la moitié de la population mondiale qui va pouvoir constater qu'une éclipse de lune dans le ciel la nuit c'est que c'est une des raisons deuxième raison c'est que l'éclipse de lune c'est pas c'est pas c'est pas vraiment spectaculaire dans le sens que ce que ça l'a comme résultat comme conséquence c'est que on ne voit pas la lune dans le ciel la nuit mais tu sais ne pas voir la lune dans le ciel la nuit c'est pas si spectaculaire que ça parce que souvent c'est le cas pour d'autres raisons par exemple si vous êtes la nuit puis que c'est une nuit qui est très très nuageuse mais de toute façon vous verrez pas le ciel la lune dans le ciel la nuit fait que même si un soir vous sortez la nuit vous êtes hey je vois pas la lune dans le ciel ben c'est pas grave personne ne va s'énerver avec ça par contre l'éclipse de soleil ça c'est vraiment rare c'est que vraiment vous sortez le jour puis dans le ciel vous voyez pas le soleil même il fait noir vous pourriez même si c'est une équipe totale vous pourriez même voir des étoiles pour être midi puis dans le ciel vous voyez pas le soleil puis il fait noir vous voyez des étoiles à la place donc ça c'est vraiment spectaculaire ça sort de l'ordinateur donc c'est ça j'en ai justement ben ça c'est un exemple que je disais le compte d'ombre qui atteint la terre est relativement restreint fait que ça couvre pas l'ensemble de la planète au complet c'est vraiment juste une toute petite partie de la planète terre qui va être éclipsé du soleil puis juste pendant un temps relativement court ok ici vous en avez une photographie d'une éclipse de soleil qui a eu lieu en 1999 donc vous voyez vraiment que ce que ça donne c'est que sur la planète terre il y a seulement une petite région là assez intéressante parce que c'est vraiment pas toute la population mondiale qui va constater qu'il y a une éclipse les gens qui habitent vraiment ici dans ce pays là eux vont vraiment voir une éclipse totale ok les gens qui sont situés un petit peu à côté comme les gens qui habitent comme ici dans ces régions là eux ils vont voir ce qu'on appelle une éclipse partielle je vais vous en montrer dans quelques instants qu'est-ce que ça veut dire puis les gens qui habitent plus loin mettons les gens qui habitent ici ben eux cette journée là ils se rendront même pas compte qu'il y a une éclipse ils vont juste voir le soleil en entier comme d'habitude puis ils vont même pas se rendre compte qu'ils vont même pas peut-être savoir là même qu'il y a une éclipse de soleil cette journée là ok donc c'est pour ça que c'est ça reste assez rare ok si vous avez l'occasion de assister à une éclipse de soleil ou à observer une éclipse de soleil ben dites vous que c'est un phénomène qui est quand même assez rare là vous allez pas en observer 200 éclipses de soleil dans votre vie vous allez en observer peut-être une peut-être deux peut-être trois n'est pas même plus que ça ok j'ai une petite animation qui montre qui montre un peu tout ça ça aide à mieux à mieux comprendre donc ici on peut le faire jouer à une vitesse le prédéfili mais je vais plus y aller étape par étape on voit un petit peu le phénomène qui se produit ok je vais juste le ramener puis je vais y aller plus lentement donc si on voit là si vous regardez en bas vous voyez un peu ce qui ben un peu comme la représentation du système vous avez la terre la lune puis le soleil encore une fois c'est pas vraiment à l'échelle mais en tout cas l'idée est là quand même dans cette représentation là le soleil on imagine qu'il est très très loin à gauche de l'écran donc les rayons arrivent comme ça là parallèlement en se dirigeant vers la droite la lune se fait éclairer et projette là un conte d'ombre sur la planète terre et là évidemment ben la lune elle a la lune elle se déplace autour du... elle tourne autour de la terre donc elle n'est pas stationnelle fait qu'elle va se déplacer tranquillement fait que l'animation que vous voyez ici ça dure quelques heures donc le conte d'ombre se déplace à la surface de la planète terre et ce que vous voyez en haut ici dans cette image là c'est un peu qu'est-ce que les gens qui sont... qui habitent sur le point rouge ok qu'est-ce que ces gens là vont observer quand ils vont regarder le ciel donc au tout début là quand l'éclipse est juste sur le point de commencer les gens pour l'instant ils voient encore le soleil normalement donc il n'y a pas d'éclipse ok c'est tout tout est normal ok puis là au fur et à mesure que la lune commence à se déplacer là vous voyez les gens sont pas ben ils sont comme à l'intérieur du cercle pointillé qui est là donc ça on appelle ça une éclipse partielle c'est à dire que quand les gens regardent dans le ciel ils voient encore le soleil mais ils le voient pas entièrement ils voient pas à 100% ils voient juste partiellement donc ce serait pas la nuit il ferait plus sombre que d'habitude mais il y aurait quand même la lumière là c'est vraiment impressionnant c'est si jamais l'éclipse devient totale donc c'est vraiment là l'endroit où le conte d'ombre atteint la planète terre ça ça donne que ça arrive vraiment à l'endroit où vous vous trouvez sur la planète l'eau vous pourriez avoir le soleil qui est vraiment caché au complet mais c'est des colliers soit il va être caché au complet au complet au complet soit il va être juste presque caché au complet ou des fois il peut être comme presque caché au complet on va voir quand même là une petite région lumineuse qui est comme relié à la couronne solaire là qui va continuer d'émettre encore un petit peu de lumière mais on va voir vraiment que il va faire beaucoup plus sombre dans le ciel ça va être presque comme la nuit ok puis même on peut voir des on peut commencer à voir des étoiles même si on est en plein jour comme je disais tout à l'heure il pourrait être mettons midi mais vous sortez dehors puis c'est vraiment très 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 sombre vous pourriez même peut-être voir des étoiles dans le ciel donc là c'est sûr c'est vraiment spectaculaire comme phénomène et ensuite de ça bien évidemment ça dure pas éternellement la lune continue son chemin puis là c'est le contraire le soleil va commencer à réapparaître de plus en plus puis éventuellement ben quand l'éclipse va être terminée la journée va juste se poursuivre puis vous allez voir le soleil normalement comme d'habitude donc voilà puis c'est sûr comme je disais tout à l'heure des éclipses solaires c'est quand même assez rare et vous en verrez pas des dizaines dans votre vie il y en a une fois de temps en temps ok la dernière éclipse solaire qui a été observable à montréal au québec c'est le 21 août 2017 donc peut-être que vous l'avez observé ou en tout cas je vous souhaite j'espère que vous l'avez observé parce que comme je disais c'est assez rare ça reviendra pas très très souvent fait que c'était pas une éclipse totale les gens qui ont vu une éclipse totale cette journée là le 21 août 2017 s'ils se trouvaient ici dans ce qu'on appelle la bande de totalité donc qui a traversé les états unis tous les gens qui se trouvaient quelque part le long de cette ligne là eux y ont vu une éclipse totale ok nous ici on voit un petit peu qu'est-ce qu'on a vu proche de montréal proche du québec on a vu quelque chose qui ressemblait à ça donc le soleil qui était à peu près à moitié caché même pas tout à fait à moitié caché ça puis ça pour vrai là moi c'est la deuxième éclipse solaire que j'ai vu dans ma vie vous c'est probablement la première éclipse solaire que vous avez vu à montréal car moins que vous ayez voyagé là peut-être que des fois si vous étiez ailleurs dans le monde quand vous étiez jeune des fois les gens qui viennent d'autres pays ou qui vont contre la famille des fois dans d'autres pays alors oui moi je me rappelle quand j'avais je sais pas huit ans j'étais en algérie puis j'ai observé une éclipse ça se peut ok mais à montréal au québec ok la seule éclipse récente qui a eu c'est en 2017 c'est probablement la seule que vous avez eu que vous avez pu voir l'autre est l'éclipse qui a eu lieu avant ça au québec qui était observable c'était le 10 mai 1994 donc vous vous étiez probablement pas né ok moi j'étais né moi je suis né en 1982 donc moi j'étais né je m'en rappelle très bien ça m'avait marqué cette éclipse là j'étais un jeune enfant ok puis j'étais au primaire puis je me rappelle on est allé dans la cour d'école on avait regardé ça dans notre cours de la cour d'école on avait des petites lunettes spéciales parce qu'il faut jamais regarder les éclipses à l'oeil nu vous le savez sûrement il faut avoir des petites lunettes de protection un peu comme on voit ici c'est le planétarium de montréal qui avait fourni dans les écoles des petites lunettes comme ça pour se protéger des rayons ultraviolets donc c'est ça fait que tu vois c'est en 1994 il y en a eu une en 1994 il y en a eu une en 2017 ok donc plusieurs années plus tard puis c'est ça fait que c'est ça arrive très très c'est très très rare que ça l'arrive fait que si vous avez la chance d'en observer des éclipses là profitez-en parce que ça va pas ça va pas arriver souvent ok donc évidemment ce qu'on voyait dans le fait ça ressemble à ça puis on comprend bien bon c'est la lune qui est passé partiellement devant le devant le soleil pourquoi les éclipses de lune mais pourquoi les éclipses de soleil c'est si rare que ça ok parce que dans le fond ce qu'on disait tout à l'heure c'est que quand la lune va se trouver exactement entre la terre et le soleil il va voir une éclipse donc que ben ça arrive pas tout le temps à tout coup à 100% ok d'après ce schéma là ça a l'air que tu sais à chaque fois que la lune va passer comme ça entre la terre et le soleil il va y avoir une éclipse solaire qui passe sur la planète ok puis la lune ça fait le taux de la terre là à peu près 27 28 jours des choses comme ça mais pourtant il n'y a pas une éclipse solaire à chaque 28 jours pourquoi c'est parce que il y a un petit un petit problème là c'est que la terre la lune et le soleil sont pas parfaitement 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 alignés sont pas exactement dans le même plan ok c'est à dire que l'orbite de la lune autour de la terre l'orbite de la lune est légèrement incliné par rapport au plan là de maintenant par rapport à l'orbite de la terre et du soleil fait que c'est comme si la lune était à la fin d'orbite elle tourne autour de la terre mais dans un plan qui est légèrement désaxé ou légèrement décalé un petit peu le par rapport au plan de l'orbite la terre autour du soleil donc ça ce que ça fait ce qui arrive c'est que même si mettons d'un certain point de vue la lune se trouve comme ça au bon endroit sur son orbite ben si on garde de côté c'est comme ici là entre que la lune est vraiment bien placé entre la terre et le soleil mais ça se pourrait que finalement qu'on la regarde de côté ça se pourrait qu'elle soit juste un petit peu trop bas ou juste un petit peu trop haut ça dépend des circonstances là fait que si c'est placé comme ça oui la lune est globalement placée entre la terre et le soleil mais vous voyez comme elle est un petit peu trop basse quand le soleil va éclairer ben l'ombre que la lune va projeter ça va arriver trop bas ça va passer en dessous de la terre fait que des fois ça peut passer juste un peu en dessous ou des fois juste un peu en haut fait que ça fait en sorte que les gens qui sont sur la terre ils voient pas d'éclipse solaire cette journée là ok si les gens partaient en vaisseau spatiale puis allaient là un peu plus bas ici là oui ils pourraient voir l'éclipse ok mais en restant sur la planète on la verra pas nécessairement donc ça fait en sorte que les éclipses sont plus rares ok et aussi l'orbite de la lune autour de la terre c'est pas un cercle parfait c'est une ellipse fait que des fois la lune est un petit peu plus proche des fois un petit peu plus loin fait que des fois ça donne que la lune est juste bien placé là tu sais entre entre la terre et le soleil mais qu'il est juste un petit peu trop loin fait que le compte d'ombre il se termine avant d'arriver sur la planète terre donc il y a quand même des éclipses partielles mais il n'y a pas d'éclipse totale nécessairement ok donc c'est ça c'est vraiment il faut que ce soit vraiment un alignement qui est pratiquement parfait pour que sur la terre il y ait une éclipse de soleil qui soit visible même quand ça arrive même quand c'est toutes ces conditions là sont remplies mais il reste quand même que c'est toujours juste une infime partie de la population mondiale qui va vraiment observer l'éclipse à ce moment là ok puis ça c'est ce qui se produit mais comment on fait pour mettons déterminer ou savoir qu'est-ce qui qui va observer l'éclipse totale qui va observer l'éclipse partielle ce qu'on appelle les régions d'ombre et de pénombre dans l'île ça explique un petit peu comment ok c'est en traçant des lignes comme ça j'en ai fait une simulation sur mon site web donc c'est ça que je vais vous montrer c'est encore une fois si vous allez sur mon site web dans la région dans la section de l'astronomie astrophysique il y a un lien qui s'appelle ben ombre pénombre donc moi je l'ai déjà ouvert tantôt je vais aller le chercher ça va aller plus vite donc c'est ça c'est le lien qui est ici donc vous tombez sur une interface qui est comme ça vous avez une source lumineuse et un obstacle ça peut très bien être le soleil et la lune c'est sûr que ce n'est pas nécessairement à l'échelle juste pour vous donner une idée et le petit point bleu ici vous allez comprendre c'est quoi tout à l'heure c'est un observateur il y a quatre scroll bars donc les deux premières concernent l'obstacle et les deux dernières concernent la source vous pouvez jouer avec ces scroll bars là pour contrôler la position puis le rayon des deux objets de la source et de l'obstacle mais on peut le faire aussi juste avec la souris vous pouvez juste cliquer c'est drag and drop déplacer la position des deux objets et vous pouvez aussi changer leur taille avec la roulette de votre souris vous pouvez augmenter ou diminuer leur taille donc ça peut être un peu plus pratique que d'utiliser les scroll bars puis ça l'idée c'est que comme on disait un peu dans le livre c'est que si on trace des lignes par exemple on part des deux des deux extrémités le point le plus haut le point le plus bas on fait ça pour la source on fait ça pour notre obstacle aussi et on relie ces lignes là c'est à peu près ça de manière un peu plus précise là en fait c'est des tangents qu'il faut tracer moi dans mon programme je l'ai tracé correctement vous voyez que les lignes ne partent pas nécessairement exactement du point le plus haut et du point le plus bas de notre objet c'est vraiment des tangents qu'il faut tracer en vérité si on fait juste tracer des points qui partent du point le plus haut au point le plus bas ça donne presque la même chose jusqu'au moment dans mon programme je l'ai fait vraiment plus j'ai fait comme parfaitement là mais c'est ça ce qui a été expliqué dans le livre ça fonctionne très bien aussi donc après ça on peut tracer comme ça quatre lignes ok et en traçant ces quatre lignes là ça va nous définir les régions qui correspondent à l'ombre et la pénombre ok donc disons qu'on prend ça comme exemple vous partez là des deux points bien vous partez du point qui est le plus haut du soleil le point le plus bas du soleil le point le plus haut de la lune le point le plus bas de la lune et vous tracez vous reliez avec quatre lignes là tout ça vous poursuivez les lignes aussi donc ça va tracer des zones comme ça ok la zone qui est vraiment qui correspond ce qu'on appelle au compte d'ombre ok que j'ai tracé en noir ici c'est vraiment la zone dans laquelle il y aurait une éclipse totale donc si vous avez un observateur qui est dans peu importe il est où dans cette zone là ok et si vous voyez là dans la petite fenêtre ici c'est qu'est-ce que l'observateur qui est ici verrait donc si l'observateur il est placé peu importe où il est placé dans le compte d'ombre ici s'il essaie de regarder le soleil il verra rien il va voir juste du noir puis même il pourrait voir les étoiles ok donc ça c'est une éclipse qui est totale si vous êtes dans une région ici qui est en bleu donc maintenant si vous êtes ici ou en bas ou tu sais peu importe que vous soyez proche ou loin ça change pas grand chose c'est sûr que bon les tailles vont changer si vous êtes mettons plus proche du soleil vous allez voir plus gros si vous êtes plus loin vous allez voir plus petit fait qu'il y a ça il y a ça ok j'ai dessiné quand même la lune pour voir tu sais où est-ce qu'elle se trouverait dans votre champ de vision c'est sûr que bon évidemment si c'était ça c'était en plein jour le soleil vous aveuglerait tellement que même si vous regardiez en direction du soleil vous verriez probablement pas la lune parce que vous seriez juste ébloui par le soleil ok mais ce qui arrive c'est que si vous êtes dans si vous commencez à avoir un observateur qui est dans le gris ici dans le gris pâle donc ça ça s'appelle la pénombre ça correspond à quoi ça correspond à justement là où les régions où le soleil va être partiellement caché donc comme vous le voyez ici et plus qu'on va se rapprocher de la zone qui est en noir plus qu'on va se rapprocher d'une éclipse totale ok donc le phénomène est comme graduel comme ça là vous voyez on approche de l'éclipse totale même on commence à avoir le soleil qui est caché le soleil le ciel commence à s'assombrir et on commence même à avoir des étoiles ok et là on pourrait avoir bon l'éclipse totale si on est chanceux puis après ça bien la lune ça va bouger donc là on va sortir tranquillement de l'éclipse puis ça va redevenir granduellement à la situation normale ok ce que je voulais vous faire remarquer avec ça c'est que quand on trace nos lignes comme ça comme je disais ça nous démontre bien la région qui est l'ombre ok et tout ce qui est à gauche comme ça même si on enlève les petites lignes vous allez voir c'est tout le temps ce qui arrive c'est qu'il y a tout le temps un compte d'ombre total qui est plus petit une région de pénombre qui va être tout ce qui est dans les zones qui sont créées lorsqu'on prolonge nos lignes comme ça ce que je voulais vous montrer c'est que même si on est dans la pénombre il y a comme différentes sortes de pénombre si on veut qui vont donner lieu à des éclipses qui sont légèrement différentes parce que c'est sûr que dès que vous êtes dans une région qui est gris pâle vous allez voir une éclipse qui est partielle donc le soleil qui va être partiellement caché puis une partie qui va être quand même visible ok si vous êtes dans une de ces deux régions là la région qui est en haut puis la région qui est en bas ce qui va arriver c'est que une partie du soleil va être visible une partie va être cachée ok comme ici par exemple si on est un observateur puis on essaie de regarder le soleil bien là on va voir la partie gauche du soleil puis la partie droite va nous être cachée par l'obstacle qui pourrait être la lune ok si on est en bas bien c'est juste le contraire qui arrive c'est à dire que là c'est la partie droite du soleil qui va être visible selon nous puis la partie gauche va être cachée ok puis qu'est-ce qui arrive de spécial si on est dans la région qui est ici ok bien là ce qui arrive c'est que ce qui va arriver là c'est que dans le fond le centre du soleil va être caché puis vous allez arriver à voir l'extérieur du soleil ok donc ce que ça va donner c'est que ça va donner une espèce d'anneau lumineux comme ça et d'ailleurs ce genre d'éclipse là on appelle ça une éclipse annulaire le mot annulaire c'est ça ça provient du mot anneau donc ça veut dire que vous allez voir une éclipse qui est en forme d'anneau justement là c'est sûr que ça dépend tu sais dépendamment si vous êtes proche du point qui est là vous allez voir un anneau qui est très 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 mince hein vous allez presque voir une éclipse totale mais si vous êtes plus loin vous allez voir un anneau lumineux qui est plus qui est plus épais donc vous allez être plus éclairé ok même si on fait quelque chose comme ça là tu sais si vous êtes peu importe vous êtes où dans la région qui est là c'est un peu extrême mais c'est un genre d'éclipse annulaire c'est vraiment juste une petite partie centrale du soleil qui est caché on voit presque le soleil au complet plus qu'on s'en rapproche mais plus que la lune cache une grande proportion du soleil puis éventuellement on pourrait même arriver à une situation où on a une éclipse presque totale si on avance encore un petit peu bouc puis on tombe dans la région où c'est l'ombre totale ok en tout cas c'est disponible sur mon site web ça peut vous aider à comprendre un petit peu puis à figurer comment ça marche les éclipses puis comment savoir qu'est-ce qui est la zone d'ombre qu'est-ce qui est la zone de pénombre ça dépend de plein de choses ça dépend de la taille et des positions relatives de la source et de l'obstacle puis ça dépend aussi de l'observateur où il est placé qu'est-ce qu'il va pouvoir observer donc c'est ça fait que c'est sur mon site web si ça vous intéresse vous pourrez aller regarder ça tranquillement ça c'est d'autres phénomènes dont je ne discuterai pas aujourd'hui ça ce que je voulais vous dire ça c'est en tout cas moi je trouve ça assez impressionnant c'est que comme je dis qu'est-ce qui forme les éclipses c'est la position relative des trois astres le soleil la terre et la lune ok puis ça en tout cas je trouve ça vraiment impressionnant c'est juste pour vous montrer à quel point on est capable de quasiment prédire l'avenir d'une certaine façon c'est que tu sais on connaît très bien l'orbite de la terre autour du soleil on connaît très bien l'orbite de la lune autour de la terre et c'est des événements c'est des des phénomènes qui sont périodiques ça recommence et la terre là ça lui prend un an faire le tour du soleil puis après ça ben ça recommence la lune ça lui prend à peu près 27 28 jours puis ça recommence ensuite puis on est capable de calculer avec des équations là on est capable de calculer très 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 précisément la position de ces trois astres là en fonction du temps puis on est capable de calculer même plusieurs années à l'avance c'est juste des calculs mathématiques si on connaît une valeur un certain temps on est capable de les calculer dans 5, 10, 15, 20 ans où vont être placés ces objets là et tout ça pour vous dire qu'on est capable de prédire avec une très 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 bonne précision où et quand vont survenir les différentes éclipses solaires sur la planète terre il y a des sites web qui présentent cette information là il y a des cartes un peu comme celle-ci qui indique justement où et quand ils vont avoir lieu certaines éclipses et juste vous dire que ça ici c'est un screenshot c'est même pas moi qui l'ai pris ce screenshot là c'est Marc Séguin moi quand j'étais étudiant au collège Maisonneuve il y a longtemps j'avais eu Marc Séguin comme professeur et vous voyez là je sais pas si c'est peut-être pas assez gros mais ce screenshot là il a été pris en 1996 en 1996 c'était affiché sur le site web la carte comme ça et ça disait que le 21 août 2017 il y allait avoir une éclipse solaire totale qui allait arriver là au Canada mais aux États-Unis et ça disait que l'endroit où il allait avoir une éclipse totale ça allait être le long de cette ligne là ça c'est en 1996 en 1996 on était déjà capable de calculer puis de prévoir que le 21 août 2017 c'est la journée exacte là pas genre quelque part en 2007 exactement le 21 août 2017 il allait avoir une éclipse totale donc c'est 21 ans d'avance donc ça fait qu'on était capable là en 1996 de prédire que dans exactement 21 ans à tel endroit il y a des gens qui vont observer une éclipse totale ce que j'ai dit tout à l'heure là plus au début du powerpoint ça ici ben ça c'est l'éclipse qui a eu lieu justement le 21 août 2017 et c'est exactement ça qui est arrivé si vous regardez l'endroit où il y a eu des éclipses totale c'est tous les gens qui se trouvaient ici sur une espèce de ce qu'on appelle la bande de totalité qui traverse les États-Unis ça fait que ça c'est un screenshot que ça c'est moi qui l'ai pris ce screenshot là genre en quelques temps le temps que ben c'est pas mal sur le 21 août 2017 là on en parlait des nouvelles là c'est à dire il va avoir une éclipse dans quelques jours bon tout ça fait qu'essentiellement ça a été pris le 21 août 2017 ce screenshot là ok mais remarquez que c'est exactement la même chose que ça ici ok donc en tout cas c'est juste pour vous montrer là c'est fou c'est qu'on est capable de vraiment prévoir là plusieurs années à l'avance où et quand vont avoir lieu les éclipses puis ça arrive exactement comme on l'avait vu vous voyez la même exactement la même bande qui traverse les États-Unis là bon voilà fait que c'est assez remarquable fait que juste pour vous dire qu'on est capable de prévoir comme ça où et quand vont survenir les éclipses si vous voyez que la prochaine éclipse totale ben solaire là qui va passer pas à Montréal mais tu sais relativement proche de Montréal Montréal on est plus qu'on est comme des parts dans ce coin là là c'est ici le 24 pardon le 8 avril 2024 fait que c'est pas si loin que ça c'est dans à peu près 3 ans le 8 avril 2024 il va avoir une éclipse qui va passer très 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 proche fait que même si vous restez à Montréal vous verrez pas une éclipse totale mais vous allez voir une éclipse qui va être presque totale fait qu'il va être encore plus impressionnante que ce qu'on a eu en 2017 en 2017 ça ressemble à peu près à ça au maximum moi c'est à peu près l'équivalent que j'avais vu là en 1994 mais là on va être pas mal plus proche de l'éclipse totale donc il va juste rester une partie du soleil qui va être beaucoup plus petite donc vous surveillerez ça dans à peu près 3 ans le 8 avril 2024 c'est sûr que ça va arriver quelques temps auparavant ça va passer à nouvelle on dit ah dans une semaine il va y avoir une éclipse solaire vous regarderez ça le 8 avril puis c'est ça fait que ça montre qu'on est capable de prédire là de manière très 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 précise la position des astres dans le ciel pas juste la lune la terre mais aussi les planètes pour ça c'est sûr que ça demande une compréhension assez exacte des orbites et tout ça mais on est capable de le faire ça montre en même temps c'est pas étonnant si on est capable d'envoyer des vaisseaux spatiaux dans l'espace puis d'aller te faire atterrir des sondes sur la planète mars des choses comme ça ben ça prouve justement qu'on est capable de calculer avec de manière très 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 précise la position des astres dans le ciel là je passe certaines parties que vous pourrez juste lire par vous-même avec certains phénomènes on parle je les passe parce qu'on va pour la plupart en reparler un peu plus tard dans la session de ces objets comme la voie lactée par exemple il y a un cours qui est dédié uniquement aux galaxies, l'explication des galaxies, leurs formes les différents types de galaxies et tout ça, les nébuleuses aussi, les comètes, on va parler de la comète de Halley entre autres dans quelques dans des prochains cours, les astrés rangs aussi donc c'est bon, pour l'instant je vais passer ça j'ai gardé un peu de temps pour faire les calculs qui sont en lien avec le petit complément qu'il y avait à la fin ce petit complément sur l'indice UV donc on vous parlait dans le texte, on vous expliquait un peu comment ça fonctionne la couche d'ozone et comment les rayons du soleil sont absorbés puis ce qu'on expliquait en gros c'est que dépendamment de l'angle que le soleil va avoir les rayons du soleil vont traverser une couche d'ozone, la même couche d'ozone mais comme ils vont la traverser avec des angles différents ça va changer ce qu'on appelle l'épaisseur effective de la couche d'ozone et les rayons traversent plus en diagonale comme ils traversent une épaisseur plus grande de couche d'ozone, ils vont se faire plus absorber il y avait des petites questions je vais aller dans le fond, je vais faire un exercice avec vous pour terminer cette vidéo là c'est que si vous regardez les petits documents PDF que j'appelle les guides de lecture donc à la fin du document qui s'appelle S02 vous voyez justement un peu comme les exercices suggérés il y a un certain nombre de questions de révision les questions de révision c'est des questions plus théoriques ça peut être des vrais ou faux, ça peut expliquer des choses c'est des trucs qui ne nécessitent pas de calcul numérique et ce qu'on appelle les problèmes ben ça ce sont des problèmes que vous allez devoir utiliser des équations, faire des calculs avec votre calculatrice pour trouver des valeurs numériques pour l'instant on est encore dans la section S02 donc il n'y a pas pour l'instant il n'y a pas encore énormément de problèmes on vous en suggérerait 3 à faire dans la section S02 mais dans les prochaines sections S03 et les suivantes il y en aura de plus en plus des problèmes comme ça en calcul je vais les regarder avec vous parce que c'est un peu comme un peu plate ça donne comme ça que les 3 premiers problèmes qu'on vous demande de faire sont un petit peu ben pas étranges mais dans le sens qu'on veut vous faire découvrir une formule c'est pas nécessairement évident de découvrir une formule pour un phénomène qu'on connait peut-être un peu plus ou moins je vais faire avec vous l'équivalent de ces 3 problèmes P16, P17 en fait ça va nous faire découvrir un peu la formule que je vous ai écrite là de toute façon puis je vais faire après ça le problème 19 avec vous qui va être une application de cette formule un exemple d'application de la formule le problème P16 on vous disait là si une épaisseur d'atmosphère E égale à 1 laisse passer 10% d'un certain type de rayon quelle fraction laissera passer une épaisseur affective E égale à 2 ou E égale à 3 donc ça ça suppose qu'on a une certaine épaisseur de couche d'ozone puis la couche d'ozone n'a pas nécessairement la même épaisseur partout des fois vous avez peut-être entendu parler qu'il y a des trous dans la couche d'ozone ou en tout cas des endroits où la couche d'ozone est plus mince donc pour l'instant on parle même pas d'angle on reste dans un cas assez simple on suppose que le soleil fait juste traverser comme ça en ligne droite c'est à dire que les rayons arrivent à 90 degrés de la couche d'ozone puis traversent en ligne droite comme ça quand la couche d'ozone a une certaine épaisseur on va appeler E égale à 1 il y a 10% d'un certain type de rayon qui va réussir à passer donc ça on a comme 100% des rayons qui arrivent ici il y en a juste 10% qui vont réussir à traverser la couche d'ozone qui avait une certaine épaisseur E égale à 1 maintenant si on a une couche d'ozone qui est deux fois plus épaisse donc qui a une épaisseur E égale à 2 combien de % va réussir à traverser ? il y a des fois des gens qui répondent 5% parce qu'ils disent bien là vu qu'elle est deux fois plus épaisse elle va comme en laisser passer deux fois moins fait qu'il va passer juste 5% au lieu de 10% bien la réponse c'est pas ça comment il faut voir ça ? c'est que si vous avez une couche d'ozone qui est deux fois plus épaisse c'est qu'il y a une épaisseur E égale à 2 bien c'est comme si les rayons incidents c'est comme si les rayons qui proviennent du soleil devaient traverser comme successivement un aspect de l'autre deux fois une couche d'ozone d'épaisseur E égale à 1 c'est comme si les rayons arrivaient comme ça ils traversaient une première couche d'ozone d'épaisseur E égale à 1 puis ensuite une deuxième couche d'ozone d'épaisseur E égale à 1 puis nous ce qu'on sait c'est qu'à chaque fois que les rayons du soleil traversent une certaine couche d'ozone d'épaisseur E égale à 1 il y a juste 10% des rayons incidents qui vont traverser donc ce que ça veut dire c'est que si vous avez 100% des rayons incidents qui arrivent quand vous allez traverser la première moitié de tout ça ici dans le fond c'est comme si vous traversiez juste une épaisseur E égale à 1 bien quand on traverse une épaisseur E égale à 1 on sait ce qui se passe il y a 10% des rayons qui traversent vous arrivez avec 100% il y a 10% qui va traverser c'est exactement cette situation-là ici puis ensuite le 10% qui a réussi à traverser la première épaisseur E égale à 1 va maintenant aller traverser la deuxième épaisseur donc la deuxième moitié ici qui correspond à ça et qu'est-ce qui se passe? bien on le sait quand les rayons traversent une épaisseur E égale à 1 il y a juste 10% des rayons incidents qui arrivent à traverser fait que là vos rayons incidents c'est plus 100% c'est juste 10% c'est ce qui a traversé la première couche d'épaisseur E égale à 1 c'est ça maintenant qui est rendu les rayons incidents qui vont traverser la deuxième couche fait que si vous arrivez avec 10% puis qu'il y a juste 10% de ce qui rentre qui va traverser bien ce qui va traverser à la fin c'est juste 1% ok donc c'est plus comme une espèce de comme de réaction bien pas de réaction en chaîne mais c'est vraiment c'est quelque chose qui est un peu exponentiel si vous voulez c'est pas linéaire c'est pas deux fois plus épais laisse passer deux fois moins non c'est deux fois plus épais fait que le phénomène se reproduit deux fois ok au numéro 2 on demandait si on a une épaisseur E égale à 3 qu'est-ce qui va arriver? bien même affaire une épaisseur E égale à 3 c'est comme si les rayons traversaient successivement 3 fois une épaisseur E égale à 1 et à chaque fois qu'une épaisseur E égale à 1 est traversée il y a 10% des rayons incidents qui vont traverser fait que première shot il y a juste 10% qui sort après ça c'est 10% de 10% donc un 1% puis du 1% incident qui arrive là bien s'il y a juste 10% qui traverse c'est 0.1% qui va sortir à la fin ok donc la question mais le problème 16 c'est ça ça veut dire qu'est-ce qui arrive là si c'est E égale à 2 E égale à 3 ok c'était des chiffres entiers E égale à 2 E égale à 3 le problème 17 on vous demande qu'est-ce qui arrive si vous avez un chiffre qui n'est pas entier si vous avez là une épaisseur d'atmosphère qui est mettons 1.2 ou 1.3 là on pourra pas faire des espèces de schémas comme ça parce que ce sera pas des nombres entiers ok par contre ce qu'on peut remarquer là c'est c'est vous montrer un peu ça c'est que vous remarquez que c'est quelque chose qui est c'est un exposant c'est un c'est un le phénomène se répète un nombre n de fois et qu'est-ce qui va arriver là c'est que les ce qui va sortir à la fin la façon qui va sortir à la fin c'est tout simplement égal à ça ici ok une façon de l'écrire en formule là c'est de dire que petit f égale grand f exposant n le grand f le f majuscule c'est la fraction ou le pourcentage des rayons qui vont traverser une épaisseur d'atmosphère e égale à 1 donc dans l'exemple de tout à l'heure on disait là quand vous avez mettons si vous avez 10% si vous avez 10% des rayons qui arrivent à traverser quand ça traverse une épaisseur e égale à 1 donc le nombre, le pourcentage des rayons qui traversent une épaisseur d'atmosphère e égale à 1 c'est le f majuscule dans cette formule là le n majuscule ici c'est un exposant c'est f majuscule exposant n et n majuscule c'est l'épaisseur de l'atmosphère qui est traversée ok c'est pas obligé d'être un nombre entier ça peut être un nombre entier comme ça avait été le cas ici là n égale à 2 ou n égale à 3 mais ça pourrait être n'importe quel nombre qui est pas nécessairement entier c'est pas grave la formule fonctionne pour les normes n même s'ils ne sont pas entiers et ce que ça nous donne quand on fait ça quand on fait le f majuscule exposant n ça nous donne petit f petit f c'est la fraction le pourcentage total des rayons qui vont traverser l'épaisseur n d'atmosphère en question fait que c'est ça cette formule là comme telle n'est pas écrite dans la feuille de formule parce que on suppose qu'on peut comme la retrouver facilement mais comme juste un peu une exception en général toutes les formules qu'on va voir vont être écrites sur la feuille de formule mais celle-ci elle ne l'est pas c'est comme une exception c'est un peu bizarre parce que c'est la première formule qu'on voit c'est une exception mais les autres elles vont toutes être écrites sur la feuille de formule donc je vais faire avec vous le problème 19 je vais faire le numéro A ok puis le numéro B vous pourrez le faire par vous-même mais si vous comprenez le numéro A vous allez voir que le numéro B c'est pas vraiment c'est pas vraiment plus difficile juste que c'est le même genre de calcul mais les chiffres seraient juste légèrement différents ok donc le problème 19 c'est celui-là on dit que vous avez si une épaisseur d'atmosphère égale à 1 laisse passer 10% d'un certain type de rayon quelle fraction réussit à traverser l'atmosphère lorsque votre ombre projetée sur une surface horizontale est égale aux deux tiers de votre hauteur ok ça fait que ça c'est juste une façon un peu un peu bizarre ou un peu détournée là de vous poser la question ok ici là dans le problème 17 ou en tout cas le problème 16 on vous disait si l'épaisseur de couches de zones traversées c'est 2 ou 3 qu'est-ce que ça va donner ici on vous donne pas de chiffres on vous dit pas le nombre on vous dit pas directement l'épaisseur traversées de couches de zones c'est égal à quoi mais on vous donne un truc là ça va nous permettre de faire une espèce de construction géométrique on dit si vous êtes debout votre ombre projetée sur une surface horizontale est égale aux deux tiers de votre hauteur ça va nous permettre de faire un petit peu de trigonométrie de trouver un angle pour en bout de ligne juste trouver là une certaine de trouver notre épaisseur n ok donc la formule qu'on va utiliser on le sait c'est quoi là c'est la fraction qui traverse est égale à F exposant n ok le F majuscule comme on disait tout à l'heure c'est juste la fraction des rayons qui vont traverser une épaisseur d'atmosphère égale à 1 et on est chanceux c'est donné directement dans la question on nous dit là une épaisseur d'atmosphère égale à 1 laisse passer 10% d'un certain type de rayon donc le F majuscule là c'est égal à 10% 10% c'est la même chose que 0.1 moi je vais l'écrire en décimal comme ça ça va être plus facile pour faire mes calculs donc ça on le connait déjà ok donc si on veut être capable de calculer la fraction F minuscule ici il faut connaître n n égale à quoi ? n c'est l'épaisseur d'atmosphère qui va être traversée ok donc ici ce qu'on peut faire là c'est que mettons on imagine que ça c'est le sol ok ici on imagine que vous avez une personne qui est debout ok et cette personne là a une certaine hauteur qu'on ne connait pas qu'on peut dire que de la tête au pied la personne mesure H ok une certaine hauteur H qu'on ne connait pas ce qu'on dit dans la question c'est que vous êtes dans une situation où votre ombre projetée sur une surface horizontale est égale aux deux tiers de votre hauteur ok pourquoi qu'est-ce que ça veut dire c'est que bien évidemment indépendamment où est placé le soleil par rapport à vous vous allez avoir une ombre des fois vous allez avoir une ombre qui est plus longue des fois vous allez avoir une ombre qui est plus petite ça dépend d'où est-ce qu'est placé le soleil par rapport à vous ok mais ce qui est sûr c'est que vous vous êtes comme ça là au sol et mettons vous avez l'atmosphère qui est là une certaine épaisseur d'atmosphère ok fait que l'atmosphère a une certaine épaisseur qui par défaut est égale à 1 donc d'ici jusqu'à ici ça mesure 1 c'est pas 1 mètre c'est juste c'est l'épaisseur standard de la couche aux ombres qu'on appelle égale à 1 maintenant il est placé où le soleil pour que vous ayez une ombre qui est égale aux deux tiers bien c'est ça ça dépend c'est sûr que si le soleil était par exemple directement au-dessus de votre tête les rayons du soleil ferait juste arriver exactement au-dessus de vous vous auriez pas vraiment vous auriez comme une mini ombre qui serait juste au sol ça c'est comme s'il serait parfaitement mettons midi vous habitez exactement à l'équateur il est parfaitement midi le soleil est exactement exactement en haut de votre tête et vous n'avez pratiquement pas d'ombre ok mais là c'est pas ça qui survient ici c'est pas ça la situation qui nous est décrite la situation qui est décrite ici c'est que vous avez une ombre qui est projetée au sol et cette ombre là mesure deux tiers de votre hauteur fait qu'on pourrait imaginer par exemple que je sais pas là vous avez une ombre là qui est projetée au sol que je vais dessiner un peu plus en noir mettons là et que cette ombre là mesure deux tiers de votre hauteur fait que ça mesure deux oups ça mesure là deux tiers de h ok donc ça ça veut dire que le soleil était situé là quelque part ici dans cette je vais poursuivre mes petites lignes pointillées il était situé quelque part on va dire là ici ok il a envoyé des rayons partout dans toutes les directions et il y a des rayons là qui sont arrivés ici qui ont traversé l'atmosphère et la couche aux ondes ils sont arrivés jusqu'à vous en vous faisant éclairer comme ça ça a projeté une ombre au sol et cette ombre là mesure deux tiers de votre hauteur c'est ce qui était écrit ici ok donc maintenant qu'on sait ça ça peut nous permettre par exemple d'aller trouver l'angle qu'il y a ici ou l'angle qu'il y a ici ok ça revient juste à être un triangle rectangle ça c'est 90 degrés et on connaît pas h mais c'est pas grave parce que ça ça mesure h ça mesure deux tiers h c'est comme si on avait un triangle qui mesurait genre un et deux tiers ça revient au moins parce que de toute façon pour trouver l'angle theta qu'est-ce que vous allez faire si on fait un peu de trigonométrie on va dire que l'angle theta on pourrait aller avec une tangente on sait que tangente theta ça va être égal à h sur deux tiers h si on pourrait l'écrire comme ça on pourrait dire que la tangente de theta c'est égal à h divisé par deux tiers de h donc même si on connaît pas h c'est pas grave les h ça nul un divisé par deux tiers ça donne trois demi donc si tangente theta est égal à trois demi on a juste que theta est égal à l'arctangente de trois demi l'arctangente de trois demi si vous voulez calculer ça donne 56.3 degrés donc c'est à dire que l'angle theta qui est ici au 56.3 degrés maintenant à quoi ça nous sert d'avoir cet angle là le but c'est qu'on veut trouver c'est quoi l'épaisseur de l'atmosphère que les rayons de soleil ont traversé donc ici on peut se faire un autre se tracer un autre triangle qui est tout ça un triangle rectangle parce que toutes les lignes qui sont là ce sont toutes des lignes horizontales ça nous a servi à quoi de trouver l'angle c'est parce que l'angle theta qu'on a ici c'est le même angle theta qu'on a là parce que justement la ligne qui délimite la couche de zone ou l'atmosphère c'est une ligne horizontale le sol aussi c'est une ligne horizontale donc si vous avez deux lignes horizontales coupées par une séquente comme ça les deux angles theta vont être égaux puis l'angle theta qui est ici on sait c'est quoi on sait que c'est 56.3 degrés donc après ça comment on peut raisonner on peut dire ça c'est un triangle rectangle le côté qui est ici qui correspond à la hauteur du triangle ça c'est ça correspond à l'épaisseur de la couche d'ozone bien l'épaisseur de l'atmosphère telle que mesurée en ligne droite donc ça ça vaut 1 c'est ce qui correspond à E égale à 1 et on comprend bien que comme les rayons du soleil ont traversé l'atmosphère en diagonale elles ont traversé une longueur qui est un petit peu plus grande que 1 parce que s'ils avaient traversé en ligne droite ça aurait été 1 mais là ils n'ont pas traversé en ligne droite ils ont traversé un peu en diagonale donc ils ont traversé une épaisseur l'équivalent qui est plus grande que 1 c'est cette épaisseur là qu'on appelle n ok ça va être un chiffre qui est un petit peu plus grand que 1 comment on fait pour le déterminer ? là on peut aller avec un sinus on peut dire que le sinus de notre angle theta qu'on a là va être égal à côté opposé sur hypoténuse ça fait que sin de theta est égal à 1 sur n on a juste à isoler n là dedans donc le n va être égal à 1 divisé par le sinus de notre angle theta l'angle theta c'est 56.3 degrés donc si on fait là 1 divisé par sinus de 56.3 degrés ça va donner une épaisseur n qui est égale à 1.2 ok donc effectivement c'est un peu plus grand que 1 c'est normal ok parce que les rayons ont traversé une épaisseur qui est un petit peu plus grande que 1 et maintenant qu'on a ça maintenant que on sait que notre n est égal à 1.2 bien il nous reste simplement à remplacer dans l'équation qu'on a là donc la fraction des rayons qui va avoir traversé cette épaisseur là ici qui va sortir par là ça va être égal à F majuscule multiplié par n donc 0.1 exposant 1.2 si on calcule 0.1 exposant 1.2 ça va donner 0.063 ok ça ce serait la réponse en notation décimale ok ou si on veut on peut l'écrire en pourcentage si on fait fois 100 là ça va donner 6.3% ok donc c'est ça la réponse donc il y a 6.3% des rayons qui vont sortir ici et bien c'est normal parce qu'on avait dit que si les rayons traversaient en ligne droite il y aurait 10% qui traverseraient mais en ayant traversé un petit peu en diagonale il y a donc moins de rayons qui ont traversé il y a juste 6.3% qui ont traversé au lieu de 10% ok donc c'est une façon de résoudre le problème c'est pas la seule façon ok moi j'ai fait comme ça avec les angles parce que bon je trouvais que c'était quand même assez intuitif mais il y a d'autres façons de faire aussi ce qu'on peut remarquer en fait c'est que ce triangle là et le triangle ici ce sont deux triangles semblables puisqu'ils ont le même angle donc à ce moment là on aurait juste pu faire un rapport des côtés par exemple dire que H sur 2 tiers H égale à on aurait pu faire avec mettons l'hypoténuse on aurait pu calculer l'hypoténuse ici puis en tout cas faire juste un rapport de côté moi j'ai fait avec les angles puis en faisant de la trigonométrie c'est sûr il y a plusieurs façons je dis pas que moi ce que je vous ai montré là c'est la seule façon il y a plusieurs façons de trouver N ici mais peu importe comment vous procédez vous allez trouver toujours que N est égal à 1.2 et vous allez trouver votre 6.3% ok ça c'est le numéro A comme je vous le disais le numéro B je le ferai pas avec vous maintenant vous allez pouvoir le faire par vous même ok c'est pas vraiment plus compliqué c'est le même problème c'est juste que la condition qui est donnée est différente on vous dit c'est quoi le nombre de rayons qui va traverser quand votre ombre va être égale à 1.5 votre hauteur je vous laisserai faire les calculs mais ce que vous pouvez remarquer déjà c'est que si l'ombre ici est égale à 1.5 votre hauteur c'est-à-dire que l'ombre est plus grande si l'ombre est plus grande ça veut dire que l'angle θ ici il va être plus petit et un angle θ plus petit va correspondre à des rayons du soleil qui vont avoir traversé une distance plus longue ok et ils sont traversés une longueur n plus longue c'est-à-dire qu'il y a moins de rayons qui vont traverser en général ce qui se produit plus que votre ombre sur le sol est grande ça signifie que le soleil est de plus en plus bas à l'horizon c'est-à-dire que le soleil est de plus en plus proche de se coucher ou que ça n'a pas vraiment longtemps qu'il est levé ça veut dire qu'il est plus bas dans le ciel quand le soleil est plus bas généralement c'est beaucoup moins dangereux d'attraper un coup de soleil et là où c'est dangereux d'attraper un coup de soleil c'est quand le soleil est vraiment plus haut dans le ciel quand vous êtes plus proche de, mettons, midi et que les rayons du soleil sont plus intenses puis traversent l'atmosphère de la couche de zone plus en ligne droite et c'est-à-dire qu'il y a un plus grand pourcentage des rayons qui vont traverser d'ailleurs dans le texte, on disait qu'un truc facile pour savoir, mettons, si le soleil est dangereux pour vous attraper un coup de soleil vous pouvez regarder justement les objets qui projettent des ombres vous-même regardez l'ombre que vous projetez sur le sol est-ce que c'est plus grand que votre hauteur ou c'est plus petit que votre hauteur si l'ombre de l'objet qui est projeté sur le sol est plus petite que votre hauteur ça veut dire que le soleil est quand même assez haut dans le ciel et que les rayons traversent l'atmosphère plus en ligne droite donc un plus grand pourcentage des rayons qui traversent est plus dangereux si votre ombre qui est projetée au sol est plus longue que vous-même si votre ombre est 2-3 fois longue comme votre hauteur ça veut dire que le soleil est relativement bas donc le soleil est moins fort, les rayons sont plus absorbés donc vous avez moins de chances d'attraper un coup de soleil mais c'est ça, c'est un truc qui est qualitatif mais peu importe la situation, on peut toujours le calculer exactement pour savoir quel pourcentage des rayons arrive à traverser dans différentes situations donc c'est pas mal ça pour la section S02 donc ça a été d'étudier différents phénomènes qui sont visibles à l'œil nu donc dans les prochains cours on va voir d'autres phénomènes aussi qui nécessitent cette fois-ci des fois un petit peu d'instrumentation donc c'est des découvertes que des gens ont faites en utilisant des télescopes en prenant des données un peu plus précises que juste regarder comme ça le ciel à l'œil nu donc voilà, bonne journée et à la prochaine ! c'est parti ! c'est parti !